Au tout début, le monde était trempé. Il est encore passablement mouillé. L'homme, grand nomade, lors de ses migrations trouvait souvent sur sa route des étendues d'eau trop vastes ou un peu trop profondes. Observateur, l'homme découvrit bientôt le premier moyen de transport aquatique, le tronc. La position idéale étant trouvée restait à résoudre le problème de la propulsion du pied, puis de la main, puis, mais oui, le début de la navigation, la pagaie. Après la pagaie, on passa tout naturellement à la rame, qui fait intervenir un principe simple, celui du levier, avec un maximum de puissance pour un minimum d'effort. Perdu dans l'immensité, voyageur de l'inconnu, les premiers marins poussaient toujours plus loin, vers le large, avec les étoiles pour seul guide. Étoiles du matin, chagrin, étoiles du soir, espoir, mais j'ai peur du noir. Au milieu des ténèbres, les étoiles, fermement, lui montrent la voie. Au treizième siècle, ce n'est pas d'aujourd'hui, d'éminents penseurs s'interrogeaient sur l'état de l'univers. Certains esprits supérieurs estimaient qu'en allant assez loin vers l'ouest, On atteignait le bout du monde. Très tôt, les marins furent la proie des pirates. En ces temps romantiques, les changements de capitaine étaient fréquents. On disait alors du capitaine qu'il allait faire de la planche ou amuser les requins. Venez, venez, les petits, vous êtes servis. Quelquefois, le père Neptune piquait une grosse colère. Par mesure de sécurité, les marins s'attachaient aux mains. Ils pouvaient ainsi rester à leur poste contre vents et marées. Le marée basse bien sûr. En mer aussi, on parle avec les mains. Les marins pouvaient communiquer en utilisant le télégraphe optique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 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 R, S, T, U, V, 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 V. Eh ! Attention aux fautes d'orthographe. Joyeux et insouciants, les matelots aiment danser la matelote sur toutes les mers du monde. Amener les amarres, hisser les voiles. Souquer. Être vigilant. Attention ! Pas le Clipper. Le roi des sept mers. L'âge d'or de la voile. Des hommes d'acier. Des bateaux de bois. Des siècles de pratique ont doté le matelot d'une belle paire de... ou pied marin. On reconnaît toujours un marin à sa démarche. Ah oui ! Les nœuds. Qui mieux qu'un marin pourrait en parler ? Il en est l'inventeur. Le nœud carré. La queue de mouton. Le nœud grand-mère. Un nœud passionnant d'une grande force. Ah ! Beau dénouement. Enfin, le nœud de tonneau, le plus sûr de tous. Au revoir. Mais certains marins considèrent qu'ils portent la poisse. Aujourd'hui, à force d'efforts et d'épreuves, le marin maîtrise enfin la mer. Les progrès accomplis sont immenses. Nos équipages modernes en sont la preuve. À vos postes de combat. Préparez-vous, préparez-vous à attaquer. Parau-pré. Rien. Arazyou. C'est dur ! ... Sous-titrage MFP. ...